Salut les gars, encore le focus, c'est pas possible. Salut les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible, mais je tiens à dire des choses dessus. Déjà si vous voulez plus de renseignements sur le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, allez sur la chaîne Hugo Décrypte, c'est là où j'ai pris tous les renseignements et où je vais vous la formuler en une seule vidéo, comparé à lui, où il débat de plusieurs sujets. Ceux à qui ça inquiéterait, vous inquiétez pas, je me lance pas dans la politique, dans la recherche de choses cheloues, vous inquiétez pas, c'est juste que là, voilà, c'est par rapport à une marque qui fait des vêtements, donc forcément ça touche ma chaîne et forcément je vais vous en parler. Nike est tout simplement accusé d'esclavage moderne. Mais la chose encore plus feule, c'est que Nike est pas tout seul dans l'histoire. Il y a 83 autres marques ou entreprises qui se servent de ces personnes-là. Vous me dites, oui mais de quoi il va parler, de quoi il va parler, vous le savez très bien, vous l'avez en titre. Mais c'est quelque chose d'hallucinant et auquel faudrait pas du tout sourire en fait. Il y a quelques semaines de ça ou quelques mois, tout dépend quand vous regarderez la vidéo, il y a un rapport qui a été sorti par l'ASPI, l'ONG australienne, qui affirmait donc que des entreprises chinoises se servaient tout simplement d'une minorité musulmane, les hougourds, tout simplement pour travailler pour ces entreprises-là dans des camps, dans des prisons. On reviendra dessus là-dedans après. Les hougourds sont persécutés, sont enfermés, tout ça en Chine et sont obligés de travailler de force pour les entreprises et les grandes marques. Je vous invite vraiment à vous intéresser justement à ces hougourds, voir un petit peu l'histoire qu'ils ont, voir tout ce qu'ils subissent en Chine parce que c'est vraiment incroyablement horrible ce qu'ils vivent tout simplement. Et je veux vraiment que vous vous y intéressiez pour comprendre en fait. Là, moi je ne suis pas là pour débattre sur les hougourds, tout ce qui se passe en Chine, mais c'est juste par rapport à la marque Nike, vraiment vous dire ce qui se passe et justement qu'est-ce qui a relancé et a renforcé ces affirmations de l'ONG australienne. Il y a quelques heures ou quelques jours, pour certains ça dépendra, un député européen, français, monsieur Raphaël Glucksmann, dont vous voyez la photo juste là, a justement appelé Nike pour leur dire arrêtez, arrêtez votre esclavagisme, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait en retour il a eu des réponses très très floues, très très déviantes qui laissent à supposer vraiment l'horrible. L'horrible, parce qu'on ne peut pas, il n'y a même pas de mots pour ce qu'ils font. Il n'y a pas de mots. Petite précision, Adidas et Lacoste, ils ne font pas partie du lot. C'est assez bizarre dans cette histoire, m'empêche, c'est que Nike là, depuis quelques semaines, avec le mouvement Black Life Matters, justement, il montre un peu le fait qu'il s'y intéresse, et il s'intéresse un petit peu au mouvement, il y montre son intérêt concrètement. Alors qu'à côté, dans un autre pays, ils se servent des gens pour faire leur argent tout simplement. Parce que forcément les Ouïghours, pardon, ils ne sont pas du tout payés. C'est du travail de force, c'est de l'emprisonnement, ça se trouve de la maltraitance, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises. Mais dans ces choses-là, on a déjà connu et ce n'est pas joli, ce n'est pas joli. Il faut que vous pensiez que tout ce que je vous dis là a été affirmé, et pas par des petites personnes ou des petits groupes. Ça a été affirmé, et de plus, l'histoire des Ouïghours, ça fait plusieurs années que c'est là. C'est là, mais personne ne dit rien. C'est connu depuis pas très longtemps, j'avoue. Mais c'est là, c'est présent. Et il faut arriver à arrêter ce truc. Déjà de persécuter des personnes, tout simplement, de les emprisonner sans aucune raison, juste parce que ce sont des musulmans ou quoi qu'est-ce, on s'en fiche. Ça n'a pas lieu d'être, et c'est très grave. Qu'encore maintenant, il y a ce genre de choses qui se passent, et qu'en plus, des grandes marques telles que Nike approuvent ça, ont justement poussé leur chiffre d'affaires, et surtout leur chiffre de production augmenté incroyablement dans le monde entier parce qu'il y a de l'esclavagisme et parce qu'ils font du travail forcé. C'est juste ignoble. Alors, moi, je ne veux pas attaquer telle ou telle personne. Ce n'est pas du tout dans mon délire. Mais par contre, s'il s'avère qu'il y a encore des choses derrière vis-à-vis de Nike ou même d'autres marques, c'est vraiment atroce. C'est atroce. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça n'a pas été trop triste ou trop chiant. Je n'ai pas vraiment été très à l'aise avec les différentes choses dont je vous ai parlé parce que justement, certes, ça parle d'une marque de vêtements et tout, mais je ne vous présente pas de vêtements. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas forcément parce que tu es la marque, une des marques les plus réputées dans le monde entier et que forcément, tu fais les choses honnêtement et que tu fais les choses bien, en bonne et due forme. Et voilà. Et en plus, justement, le fait que ce soit une grande marque comme ça, est-ce qu'ils en ont besoin en plus de ça ? La question se pose, est-ce qu'ils en ont besoin en plus de ça, sincèrement ? Moi, je ne pense pas. Et de toute manière, l'humanité passe avant tout autre chose. Et là, il n'y a rien d'humain là-dedans. Il n'y a rien d'humain. C'est juste s'enrichir sur des pauvres personnes qui n'ont rien demandé à personne. Et c'est de la violence et de la haine gratuite, tout simplement. Donc voilà, je voudrais clore sur ça. J'espère que ça en fait est trop chiant. Je vous fais plein plein de gros bisous. Faites attention sur les réseaux sociaux. Et surtout, allez voir la chaîne Dugo Décrypte. qui vous fera des trucs de ouf. J'ai fait que des vidéos de malades tous les jours, tous les jours, tous les mois. Sur plein plein de sujets politiques, environnement, plein 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 partout. Même du Corona si vous voulez. Bref, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Peace et passionnements. Pou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501